Merci d'assister à ce webinaire. Je vais vous parler du rôle que remplit le captage direct du carbone dans l'air dans les différentes alternatives qui s'offrent à nous pour remplir nos objectifs climatiques. Vous voyez sur ce graphique, vous avez des informations élémentaires, nous voyons des émissions de 40 gigatonnes de CO2 par an avec deux profils, l'un qui est en haut en jaune qui montre une situation qui aurait lieu si on ne change rien nos habitudes et une autre en rouge plus en bas de l'écran dans laquelle il y a une réduction drastique qui nous permettrait d'atteindre les émissions nettes négatives à la fin du siècle. Ce sont des chiffres qui sont compatibles avec le rapport du GIEC, avec des rapports également de la Royal Society sur les gaz à effet de serre ou de l'Académie des sciences sur le captage direct du carbone dans l'air de 2019. Et dans tous ces rapports, on affirme qu'il faudra avoir option aux options de décès de l'atmosphère et de réduire également les émissions pour atteindre ces objectifs climatiques. Dans une étude récente de l'Académie des sciences à laquelle j'ai participé, nous avons conclu qu'il va falloir des émissions négatives de 10 gigatonnes par an de CO2 donc à la moitié du siècle et de 20 gigatonnes par an à la fin du siècle afin d'atteindre les objectifs climatiques que nous nous sommes fixés. Ce sont des chiffres similaires à ce que l'on trouve dans le rapport du GIEC ou d'autres rapports que j'ai mentionnés de la Royal Society et dont tous montrent des résultats similaires et montrent que l'absorption du CO2 de l'atmosphère va jouer un rôle important et à côté d'une décarbonation drastique. Il existe différentes alternatives comme l'on peut voir sur cette diapositive. Il y a par exemple le carbone bleu biolitoral, l'amélioration de la motorisation qui consiste à mroyer des minéraux qui ont un haut contenu en magnésium et en calcium pour accélérer les réactions chimiques et pouvoir absorber plus de CO2 de l'atmosphère. Nous avons le captage direct de l'air qui est le thème dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'agit de se servir de réactions chimiques pour éliminer du CO2 de l'atmosphère grâce à ces réactions chimiques. Il faut pour ceci des ventilateurs, il faut une surface de contact très grande. Il y a l'énergie de la biomasse à côté du captage et du stockage du carbone. Dans notre étude, nous avons uniquement étudié l'utilisation de résidus de biomasse et donc le captage direct de l'air et l'énergie de la biomasse nécessitent tous deux le captage et le stockage du carbone. C'est-à-dire qu'il va falloir des bassins géologiques pour stocker, pour capturer le carbone, comme par exemple des bassins de sédiments ou des formations avec du basalte. Il y a le boisement et le reboisement qui est une autre solution et également le captage direct dans le sol avec le stockage. Le captage direct de l'air, donc CDA, utilise des réactions chimiques pour absorber du CO2 de l'air. Il y a des inconvénients et des avantages. Donc d'un côté, le captage direct de l'air, dans la mesure où il est utilisé avec un stockage permanent de CO2, peut jouer un rôle potentiel dans la stratégie d'émissions négatives. Et en plus, il peut également servir à traiter des émissions difficiles à éliminer du secteur agricole, des transports ou du secteur industriel. Et il ne demande pas de terres arables, donc il n'entre pas en conflit avec l'affectation des terres à d'autres fins. Parmi les inconvénients, citons qu'il faut beaucoup d'énergie, car le CO2 dans l'atmosphère est dilué entre 100 et 300 fois plus que le CO2 qui se trouve dans une source d'émissions. Et en plus, il faut une grande surface, mais cependant, il y a une erreur commune qui consiste à penser qu'il faut beaucoup d'eau pour cette méthodologie. Mais il y a différentes alternatives. Certaines demandent de l'eau, mais d'autres en réalité produisent de l'eau en termes nets, c'est-à-dire que cela dépend de la technologie que nous allons utiliser, car certaines demandent de l'eau et d'autres pas. Sur ces diapositives, nous voyons un graphique où sont associées la première et la deuxième loi de la thermodynamique pour calculer le travail nécessaire à la séparation du CO2. Sur l'axe horizontal X de droite à gauche, nous pouvons voir des mélanges de gaz dans lesquels le CO2 est de plus en plus dilué, depuis le plus concentré de la source d'émissions jusqu'au plus dilué qui est dans l'atmosphère. Nous voyons que le travail thermodynamique minimum pour atteindre la séparation demande plus de surface. Donc, en général, par rapport au travail minimal nécessaire, il va falloir trois fois plus d'énergie pour pouvoir capturer du CO2 directement de l'air que pour le capturer dans des sources d'émissions. Et ceci veut dire que nous allons avoir besoin d'une superficie d'installation de contacts beaucoup plus grande, entre 100 et 300 fois plus grande que pour les sources d'émissions. Et par conséquent, cette technologie ne peut pas être simplement un remplacement pour éviter les émissions. Nous voyons ici une station d'épuration où on capture directement du CO2 depuis une source d'émissions. C'est une installation qui existe dans une usine à Petranova où on capture 1,4 million de tonnes de CO2 par an. Ce CO2 est transporté ensuite pour être utilisé dans la récupération assistée de pétrole. En dernier recours, il est stocké, ce CO2, dans le sol, mais il sert tout d'abord pour la récupération du pétrole. Donc, dans cette tour d'épuration, le gaz entre en bas et au fur et à mesure qu'il monte, il se nettoie du CO2. Autrement dit, ce qui est expulsé en eau est relativement propre, c'est-à-dire exempt, presque exempt, il y a très peu de CO2. Cet nettoyage de CO2 est fait avec des réactions chimiques qui passent par les barres horizontales. Donc, il n'y a pas besoin d'une grande superficie de contact. Cependant, une installation de captage direct de l'air pour capturer une capturée équivalente à 1,4 million de tonnes par an aurait besoin d'une beaucoup plus grande surface de contact. Et il faudrait pour ceci 10 installations de ce type. Bien que la surface de contact soit grande, ces installations sont étroites. Pourquoi ? Car il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir absorber l'air. Et donc, une installation qui n'est pas très large demande moins d'énergie pour pouvoir activer les ventilateurs. Évidemment, ça absorbe moins de CO2 par an. Il y a deux types de technologies. Il y a d'abord un solvant qui se trouve dans un emballage qui est réparti, tout le vent d'installation. Et ensuite, nous avons un sorban solide qui se trouve dans un matériel mésoporeux de structures alvéolaires et qui sont intégrés dans le mur de cette structure, cette surface est véritablement très grande. La superficie de contact est grande. Donc, il y a beaucoup d'interactions chimiques avec le CO2 de lait. Cette technologie est productrice nette d'eau car elle capte aussi de l'eau. Et en injectant de la chaleur dans le système, elle génère de la valeur d'eau. L'énergie est un facteur fondamental à prendre en compte lorsque l'on envisage la construction d'installations de ce type. Si l'on veut capturer un million de tonnes de CO2 directement de l'air, il va falloir entre 300 et 500 mégawatts. Mais cela dépend aussi du type d'énergie utilisée. Mais on ne peut pas penser que pour, si l'on veut capturer une gigatonne de CO2, il faut multiplier ce chiffre par mille. Donc, cette énergie dont on a besoin car le captage direct de l'air, du carbone, est basé sur un processus qui est à 80 % thermique et à 20 % énergétique. Donc, toute l'énergie qui est utilisée ne vient pas d'une chaleur réactive. Dans cette étude, nous avons recherché différentes alternatives pour atteindre la neutralité des émissions carbone pour 2045. Nous avons étudié ce qui arriverait si on construisait ces installations de captage direct de l'air près de sources d'énergie existantes. Concrètement, nous avons regardé l'énergie géotechnique qui est déjà assez développée dans le sud de la Californie. et nous avons également envisagé la possibilité de construire ces installations près d'industries et de secteurs industriels qui émettent beaucoup de chaleur. Avec ces alternatives, nous avons un captage de carbone qui oscille entre 300 et 600 dollars par tonne capturé. Mais ces prix peuvent être réduits si les installations sont construites à proximité de centrales énergétiques existantes. Nous avons fait une autre étude qui a été publiée dans le journal « Le Révu des sciences de l'environnement et climatique » dans lequel nous avons étudié la possibilité de construire ces installations près d'autres types de centrales énergétiques qui sont donc réparties aux États-Unis comme par exemple les centrales nucléaires. Il y a la possibilité de capturer directement de l'air pour un prix qui oscille entre 200 et 300 dollars par tonne. Pour ce qui est des incitations, nous devons réfléchir à la façon dont est utilisé le carbone actuel. Il y a un marché de 80 millions de tonnes de CO2 par an qui est surtout utilisé pour la récupération assistée du pétrole. La grande partie du CO2 utilisé à cette fin est obtenue de la terre. Donc le prix que l'on pourrait fixer serait de 40 dollars par tonne de CO2. C'est une des raisons pour lesquelles le projet de Petra Nové a fermé, non pas parce que la technologie ne fonctionnait pas, la technologie de carbone, mais parce que les prix sont très liés au prix du pétrole. Et donc il est fondamental que les politiques qui sont conçues ne relient pas nécessairement la capture de CO2 à la récupération assistée du pétrole, car si cela dépend tant du prix du pétrole, il peut y avoir des effets négatifs. Donc établir des incitations directement pour le captage du carbone pourrait contribuer à ce que ce soit un secteur indépendant. Il y a un autre marché de l'ordre de 180-200 dollars par tonne de CO2 et qui est donc celui de le captage du CO2 que l'on pourrait faire pour éliminer les émissions du transport. Il faudrait donc qu'il y ait une élimination et qu'il y ait alors un stockage permanent du carbone et ainsi on pourrait obtenir des crédits dans l'État de la Californie en fonction de la norme en digueur sur les basses émissions donc qui est instaurée dans cet État. On envisage aussi la possibilité de miser pour une industrie indépendante de captage du CO2 qui ne serait pas liée au secteur de l'utilisation de ce CO2 et dans le secteur de la construction par exemple on étudie aussi le captage de CO2 qui est émise pour produire du béton et pour l'utiliser par exemple pour remplacer les graviers ou le sable. Mais le problème c'est que avec le secteur de combustible si les combustibles s'oxydent il y a une grande possibilité que le CO2 soit à nouveau émis dans l'atmosphère. Donc ici nous pouvons voir qu'il y a différentes possibilités comme je le disais au début de ma présentation pour pouvoir atteindre les objectifs climatiques. Donc le captage direct de l'air n'est qu'une des possibilités que nous avons à notre disposition. Merci beaucoup et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.